C'est une ambiance très particulière qui a vécu ce samedi 25 septembre 2021 au village Kiengue situé dans le secteur de Lucafou à près de 180 kilomètres des Lubumbashi dans la province du Okatanga. C'était au cours de la célébration du 40e jour du décès du grand chef Kiengue Kikoko. Ayant laissé toutes ses occupations, la princesse Fifi Kiengue s'est déplacée personnellement pour assister à cette cérémonie. Tout commence par la célébration eucharistique en mémoire du grand chef Kiengue Kikoko. Au cours de cette messe, l'officien du jour est revenu sur les valeurs qu'incarnaient ses grands hommes lors de son vivant. Ici, plusieurs allocutions ont été prononcées pour une cérémonie coutumière au palais royal. J'ai laissé toutes leurs membres du grand chef. J'ai laissé beaucoup, j'ai laissé, j'ai laissé, j'ai laissé. C'est l'idée que je me l'ai voulu faire, c'est l'idée que je me l'ai voulu faire. Où est mon chef accessible la revendure ? Je me l'ai oublié. Je m'ai insisté car il m'est vieux. Je me l'ai dit que ma famille est à là. Je me l'ai dit que je me l'ai dit que je me l'ai dit. Je me l'ai dit qu'il t'entraiment. J'aurais dit que c'est un chef. Il m'a dit que c'est une nouvelle génération. Une nouvelle génération. La princesse Fifi Kiengé a appelé la population du village Kiengé de s'unir autour d'elle pour la réalisation des grands projets communautaires. Une façon de pérenniser la vision du grand chef Kiengé Kikoko. Quand j'étais venu rentrer mon père, le grand chef Kiengé Kikoko, je ne savais pas que j'allais rentrer en train de me bâcher en train de me présenter. Mais c'est cette même population qui vous a porté et qui vous a parlé qui a demandé à ce que je la représente. Mon père n'a pas fini sa vision et moi, pendant mon mandat en tant qu'intermètre, je vais aller dans la vision de Kiengé. Terminer le projet que mon père avait, le projet surtout de développement humain. Donc je suis dans sa vision et je vais le faire. Les anciens partenaires doivent savoir que le grand chef Kikoko est mort, mais le grand chef Kikoko continue. Le grand chef Kikoko est là, pour le moment, à travers moi, ça fait. Donc, tous les projets que vous avez avec mon père, le grand chef, pour le conseiller, qu'on fasse de ce village un village prospère, que tout le monde va envier, un village prospère pour honorer le nom et la vision de mon père. Quant aux autres partenaires qui n'ont pas encore connu ce village, qui n'ont jamais l'été à ce village, c'est des appels à venir vers moi et ensemble, nous allons construire un village merveilleux. A noter que c'est par le partage de repas et la danse folklorique que la manifestation se clôturait. Sous-titrage Société Radio-Canada